Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment vérifier l'intégrité de vos fichiers avec des signatures, des signatures numériques donc. Donc pour cela il vous faudra le programme qui s'appelle HTAB, les liens sont dans la description et vous choisissez la version gratuite, donc free, que vous téléchargez, que vous installez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire ce que je vais vous montrer. Donc pour exemple, j'ai pris le système d'opération Raspbian JC pour le Raspberry Pi, qui est donc un petit Linux qu'utilise le Raspberry Pi, et sur le site raspberrypi.org, on me propose de télécharger ce fichier par torrent ou directement sur le serveur. Alors, comme c'est une entreprise que j'aime bien, je veux leur éviter de dépenser trop d'argent pour la bande passante, donc j'ai téléchargé ça avec un torrent. Mais le risque du torrent, c'est que vu que les gens qui partagent le fichier avec moi sont des gens privés, à qui je ne peux pas faire confiance comme ça, il peut m'arriver ce qu'on appelle une attaque in the middle. Donc vous pouvez voir ça, je vous ai mis aussi les liens dans la description si ça vous intéresse, ainsi que sur les signatures numériques aussi. Donc je suis Bob, je télécharge quelque chose sur Alice, et entre moi et Alice, il y a Mallory qui modifie le fichier que je reçois, mais par exemple un trojan, etc., et me l'envoie. Et moi je suis dupe, je ne m'en aperçois pas. Donc ce scénario est vraiment faisable, donc ce n'est pas juste des affabulations, c'est un scénario très envisageable. Donc moi j'ai téléchargé quand même le torrent, qui est donc ici. Et une fois que j'ai installé HTAB, quand je fais un clic droit et que je vais sur propriété, excusez-moi, moi c'est en allemand, mais vous allez clic droit, propriété, et H. Et là en fait, le programme va calculer avec l'algorithme donc SH A1. Si vous allez ici, vous pouvez choisir d'autres algorithmes. Là pour ce fichier, c'était donc celui-là qu'il me fallait. Donc il vient de me calculer pour ce fichier, cette signature. Donc je retourne sur mon site, et le développeur m'a mis ici aussi, la signature de son fichier. Donc je la copie, je retourne à HTAB, qui est donc ici, et je copie ma signature. Voilà, et il me montre donc avec ce petit signe que tout est OK. Donc cette signature est la même que celle-là. Donc je suis sûr à 100% qu'il s'agit du même fichier. Donc c'est une technique qui est quand même intéressante si jamais vous téléchargez des torrents, etc. ou alors que vous voulez vérifier si les fichiers que vous avez créés n'ont pas été modifiés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser.